Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier ce instrument de l'air. C'est l'indicator de N2. Il indique le % de la rotation de la turbine de la haute pression. Comme vous pouvez le voir, il y a un display analogique et un digitale. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi un scrolling de la droite droite. Il y a aussi un indicator. Ce truc a été fabriqué par Smith en 1989. C'est aussi l'appareil par des repareils de l'appareil de l'appareil de l'appareil spécialiste. Sur le haut, il y a un connecteur circulaire typique. Il y a un numéro de sérieux ici et la référence de cette unité. Vous pouvez voir que ce truc est enlevé. Premièrement, comme usual, nous allons voir ce qu'est dedans. Et après, j'ai essayé de le faire. Probablement après un reversingé ring. ... … Ok, regardez ça ! Messiais de construire ! Donc on peut voir immédiatement ici le micro-processor, ici le micro-processor, peut-être un SRAM, mais pas sûr. Ici on a un EEPROM qui contient le code. L'EPROM est soldé. Et ici on peut voir un genre de circuit de hybride. C'est probablement l'interface pour le display digital. On peut voir un inducteur ici, ou peut-être un transformeur. Sur l'électro-mécanique, on peut voir ici un petit moteur DC et un potentiomètre de feedback. Vous pouvez voir qu'il y a une brosse. C'est permis d'avoir 0 indications ici quand l'instrument n'est pas pu. On peut voir que le moteur doit toujours être énergisé pour garder une position certaine. On peut voir ici un SG1524. C'est le contrôleur de modulation de Pulse Swiss. C'est le contrôleur pour un moteur de moteur. Il y a un IC ici, mais très difficile de lire la référence. Il semble que la référence a été arrêtée. OK, je vais voir sous un microscope. Parfois, il est possible de lire la référence. C'est le contrôleur de l'interface. Dans le milieu, ici, il y a un LM124. C'est classique quadro-pump. Et ici, un AD582. On peut voir dans le milieu, ici, un transistor de power médium. Ceci peut être utilisé pour le contrôle du moteur DC. OK, qui est ici. A la gauche de cette borne, nous avons ici le moteur, évidemment. OK, nous pouvons voir les rectifiants ici. 1, 2, 3 et 4. Donc, nous avons 4 moteurs. Nous pouvons aussi voir les capacités de tantalôme. Ici. Donc, c'est le transistor de transistors. Un MOSFET N-channel. Et ici, à la droite, il y a un optocoupler. De HP 2533. Donc, c'est un optocoupler. Et ici, il y a un LM193. C'est un comparateur dual. Ici, un AD644. Je ne sais pas. Je vais insérer un tas de données. Un autre, un AD644. C'est un code 88. Et un AD11. Un autre, un AD584. Et celui-ci, c'est un comparateur LM111. Et un relais ici. OK, je vais commencer par le réveillement de cette pièce. Ce n'est pas très compliqué. Cette partie est probablement en OPAMP. AD644. 8 pin IC. OK, donc c'est un micro-processor. Il y a ici un MT71009. C'est probablement une interface d'input et d'output. Ici, un micro-processor. 1802. Le code 87. La fréquence est de 3.3 MHz. Et nous avons ici deux optocouplers. 2533 et un 2503. Un EEPROM 27C32 pour le code. Et ici, un 1823. Peut-être un SRAM. Je vais insérer un tas de données. Sinon, il y a un 4538. Ceci est monostable. Ok, nous pouvons voir. Un R-C-network ici. Et le deuxième. Il y a un 54HC02. Et ici, un 4174. Et deux transistors. 2N2222. Ok, et nous avons un très bon circuit de hybride. Il y a deux hybrides en fait. Elles sont utilisées pour le display digital. Vous pouvez voir la interconnexion de flat flex. Et certaines parties ne sont pas populées. Cette couche est probablement utilisée pour différents instruments. Sur la droite de ce display board. Nous avons deux ICs. Un est 74LS26. Il y a un trimer ici. Et le deuxième. 54LS123. C'est monostable. Et quelques parties passives. Et un transistor ici. Ici, nous pouvons voir un filtre de filtre. Nous pouvons voir des inducteurs de diode interne. Il y a un ici. Il y a un autre. Et ici, nous avons un inductor dual. Deux capacités. Probablement connectés à la base mécanique. Deux capacités. Et nous pouvons voir un transistor de power. Un N. 54.97. Ceci est probablement un limitateur de voltage. Ou un pré-regulator. Ok, nous pouvons voir plus de détails. Sur le côté électromécanique. Ce moteur de transito est en fait un moteur de torque. Il y a une référence ici. C'est difficile de voir. Mais on peut voir le spring. On le shaft. On cette affaire. Any lucké ? On laRock.